C'est le rêve de John McClung. Cher Leila, cher Daniel, Morin et Auteuil, si je ne craignais pas d'être taxé de filoterie, de grivelerie, de duprie, de tromperie, d'escroquerie, bref, des tas de trucs en riz, je vous inciterai à respecter une minute de silence en hommage à Mike Brandt, inoubliable interprète de Kissora, laisse-moi t'aimer, c'est comme ça que je t'aime, Mike, cher Mike, qui nous quitta, hélas, un 25 avril en 1975. Pourquoi, Jean-Jacques, on risquerait de vous taxer de filoterie ? Mais parce que cette minute de silence faisant partie de mon sketch, je toucherai des droits d'auteur sans pour autant dire un mot. Escroc ! C'est vrai. Ceci dit, en ce moment, le soir, quand je rentre chez moi, tout en sirotant une infusion, les deux marmottes cocktail transit, à base de pissenlit, lin et baie de sureau, je réécoute les vinyles de Richard Anthony, dont l'impérissable amoureux de ma femme. Voilà, vous pouvez couper. Et surtout, j'écoute des disques de Mike Brandt que j'ai conservés pieusement. Donc, hier soir, après avoir bu mon infusion cocktail transit, avant de me mettre au lit, j'ai placé sur mon tourne-disque Tépase, la face A de mon 45 jours préféré de Mike, C'est ma prière. Et voilà, on peut couper aussi. Et quand j'écoute C'est ma prière, je me recueille. Et quand je me recueille, je ferme les yeux. Et quand je ferme les yeux, je m'endors. Et quand je m'endors, je rouvre et soudain les yeux, je saute du lit, car les effets de l'infusion cocktail transit se font sentir. C'est le cas de dire. Et c'est alors la grande course à la porcelaine. Quand je reviens dans ma chambre, je me recouche, je remets le disque en marche, et cette fois, en écoutant C'est ma prière, je me recueille à nouveau, je ferme les yeux. Et quand je ferme les yeux, je m'endors. Et quand je m'endors, je rêve. Dans mon rêve, je rencontrais le Père Albert, qui irait dans les couloirs de France Inter. « Oh, Gigi, aujourd'hui, c'est la Saint-Marc, pas la lessive, bien sûr, mais l'évangéliste. Écoute ça. Si avant de s'endormir, on adresse une prière à Saint-Marc, on aura peut-être dans un songe une indication sur la date à laquelle on doit mourir. C'est une chouette info. Alors, j'ai une super proposition à te faire. Toi et moi, nous allons essayer de nous endormir ensemble, mais avant, tous les deux, pour que ça ait plus de force, ensemble, nous allons prier Saint-Marc, et ainsi qu'en nous rêverons, nous apprendrons peut-être à quelle date, toi et moi, nous sommes appelés à rendre notre âme à Dieu. Mais enfin, Père Albert, j'ai nulle envie de savoir quand je dois valer mon bulletin de naissance et manger les salades par l'autre oignon. Et de toute façon, je suis déjà en train de rêver et je ne tiens pas à me compliquer ma life en imaginant que je rêve, que je rêve, que je rêve. Député par mon refus, le Père Albert s'éloignait déjà quand je suis interpellé de façon autoritaire par Jean-Roger Navarro, le neveu du célèbre policier, entre parenthèses, qui restera jamais le plus vieux commissaire de police du monde. Jean-Roger, officiant quant à lui, en tant que vigile à France Inter, chargé de la protection des invités de marque comme Daniel Auteuil. Hé là, toi, viens là que je t'interroge. Je vous prierai d'avoir l'extrême obligeance, le bien vouloir accepter de me dire à quel sujet vous comptez m'interroger, mon cher Roger. Primo, Thierry Malacon, tu te les gardes pour toi. Tesio, les questions, c'est moi qui les pose. Donc, tu vas me dire, fils, si t'as croisé un escroc, un enfant de putain qui fait gober à ceux qui sont assez cons pour l'écouter, qui peut leur prédire à eux la date de quand c'est qu'ils vont canoncher et qu'ils vont aller bouffer les pois chiches par la racine. Cher Jean-Roger, n'étant pas né sous le signe de la balance, comme disait Bob Swain, cité tout à l'heure par Daniel Auteuil, c'était pas mon rêve, ne croyez pas sur moi pour jouer les psychophantes. Je veux dire, les donneurs, les délateurs, les dénonciateurs, les rapporteurs, les cafeteurs, les indicateurs et plein d'autres trucs en terre. A Carbi, je te jure, tu sais, Gigi, excuse-moi le jeu de mots, mais les langues, j'en ai délié plus d'un. Plus d'une. Tu vois, ça c'est le bottin de Babelouet que mon oncle Navarro, il s'en servait à lui dans ses interrogatoires poussés à l'APJ pour faire cracher leur merguez au Salahouet qui cuisinaient. Mais ma parole d'honneur s'en laissait de traces. Alors je vais te montrer comment ça marche, en cas que tu recouvriras pas la mémoire. Ça, t'entends ? C'est ta tête. Ça, c'est le bottin de Babelouet. Et ça, c'est le bottin sur ta tête. J'allais honteusement dénoncer le père Albert, j'avais oublié le bouquin, j'allais honteusement dénoncer le père Albert quand je fus réveillé par les coups, frappé à ma porte. C'était mon cousin Tcha qui était rentré plus tôt que prévu d'un after au Banana Café, after lors duquel il avait écouté Et voilà, c'est terminé. Bonne fin d'épisode. Merci de Georges Jaclan, sacré rêve.